Donc on a été couplé par le live. Du coup vous me disiez vos clients donc c'est les fédérations, donc c'est les fédérations, les acteurs, tous les acteurs du sport. Pas encore à stadier vous êtes en état de faire un appel à témoin. Non, pas de stadier encore. Ça pourrait arriver d'une mise en jeu de sa responsabilité, notamment en termes de sécurité, on pourrait envisager ça, pourquoi pas. Pour l'instant c'est pas le cas, d'où l'appel à témoin. Si c'est un stadier sans concerner, il peut me contacter. Mais effectivement mes clients font partie des acteurs sportifs. Donc au sens large, fédérations, ligues, sportifs, sportifs de haut niveau, sportifs amateurs parfois aussi, des sponsors, des diffuseurs audiovisuels, des entreprises privées qui interviennent sur le champ sportif. Donc c'est vraiment quelque chose de large, des erreurs sportifs aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a tout un panel de personnes, soit des personnes physiques ou des personnes morales, qui sont amenées à intervenir sur le secteur sport et qui ont besoin d'un accompagnement, soit parce qu'ils sont confrontés à une problématique contentieux, un litige ou quelque chose de ce type-là, sport, soit en amont parce qu'ils ont besoin de conseils et ils ont besoin sur un projet d'avoir un expert qui connaisse le droit et le sport. Ça c'est typiquement le genre de personnes avec lesquelles je travaille. Et vous avez des thématiques qui reviennent assez souvent ? Est-ce qu'il y a du dopage, est-ce qu'il y a des affaires de corruption ? Oui, il y a des thématiques qui reviennent. Après globalement, si je devais faire quelque chose d'assez synthétique, je dirais qu'il y a une partie qui est une partie, on va dire du droit des affaires contractuel, beaucoup contractuel, des contrats, etc. puisque tout repose sur des accords finalement dans le domaine sportif. Et puis une partie qui est une partie plutôt, on va dire, en termes de droit, on parle de droit public, de droit administratif, qui concerne le droit disciplinaire, donc les commissions de discipline, etc. qui sont régis, ces deux secteurs sont régis par des droits différents, donc il y a le droit privé d'un côté, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le sport business, les activités privées du champ sportif et le droit public qui va concerner les activités au sens large de service public. Donc le fait de rendre une décision à l'encontre d'un sportif, pour une fédération sportive qui est sous la tutelle de l'État et donc délégataire de service public, c'est faire une application d'une règle de droit spécifique, qui est du droit administratif de manière générale et qui nous permet d'intervenir sur ces deux secteurs. C'est très transversable le droit du sport. C'est pour ça que quand j'ai des étudiants qui me demandent alors qu'est-ce qu'il faut faire comme droit, de la même manière que quand vous me demandez d'où vous venez, c'est un peu compliqué pour moi de me répondre parce que c'est assez large. Pour le droit, c'est pareil. Quels droits il faut faire pour faire du droit du sport ? En fait, il faut faire tous les droits. Mais il faut faire en plus d'autres droits que ceux auxquels le juriste classique est habitué. Donc celui qu'on étudie à l'université parce qu'il faut en plus connaître le droit des fédérations sportives. Donc la norme sportive, ça c'est encore un autre type de droit. Et ça va du comité départemental en passant par la digression générale, l'ensemble des ordres déconcentrés, jusqu'à la fédération sportive, la fédération continentale et la fédération internationale. Mais aussi les autres règles qui ont vocation à s'appliquer qui sont celles du comité international olympique, celle de l'agence mondiale antinopage, de l'ensemble des acteurs sportifs qui sont producteurs de normes. Donc c'est tout ça qu'on doit réussir. Mais plus en plus de tout ça, dans certains critiques, il faut aussi pouvoir maîtriser la loi nationale d'un pays qui est étranger au-delà. Oui, pourquoi tu as toutes les juridictions ? Donc il y a cet aspect-là. Il faut savoir jongler avec différents droits. Et il y a des droits aussi qui reviennent, comme le droit international par exemple. Le droit international, quand on est dans une problématique de nature internationale, on doit pouvoir l'appliquer. Le droit de l'arbitrage, c'est quelque chose qu'on a dit. La loi suisse, c'est quelque chose qu'on a dit, puisque le tribunal arbitral du sport se situe à Lausanne. Justement, comment le sport est reconnu par le droit ? Il y a le tribunal arbitral du sport. Alors, ce qui est intéressant de noter à ce niveau-là, c'est qu'en fait, le sport s'est créé sa propre norme sportive. Il s'est créé ses propres règles, ses propres codes. Il s'est construit autour, au départ, de l'activité sportive. Donc ce qu'on connaît, nous, comme étant les règles du jeu. Donc c'est vraiment la base du droit du sport, au départ, c'est de réglementer son activité, le cœur de son activité. C'est comme ça d'ailleurs qu'on passe d'une activité qui n'est pas une activité sportive, mais une activité sportive. Puisqu'une activité qui n'est pas réglementée n'est pas une activité sportive. On l'a vu dans la boxe. C'est quoi la différence entre la boxe et le combat de rue ? La différence, c'est que dans la boxe, on a des règles. On a des armes litres, on a des coups qu'on peut porter, des coups qu'on ne peut pas porter. Et c'est ça qui fait du sport une activité, une discipline qui est reconnue aujourd'hui comme une activité sportive. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sport. Donc ça, ça a été la première étape. Ça a été de se réglementer, de s'auto-réglementer pour donner un cadre d'évolution de pratique aux personnes qui étaient intéressées par le sport en question. Ça, c'est le cœur d'activité. Mais ensuite, il a fallu aller plus haut, aller plus loin dans la réglementation de l'activité sportive. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de l'activité en tant que telle, des règles du jeu, il y a aussi d'autres choses à prévoir. Les confrontations, les règles de compétition, les règles d'adhésion, le pratiquant de licencié, donc aghérent de la fédération sportive. Il y a tout un système pyramidal avec la fédération, les organes déconcentrés, tout un système pyramidal qui s'est construit et qui a donc été réglementé par les acteurs sportifs. Il y a eu cet aspect-là. La difficulté, c'est qu'à un moment donné, c'est amusant que vous me posez cette question parce que justement, je vais te finir un article là-dessus qui sera publié dans quelques semaines, sur la question de la compatibilité entre le sport et le droit. Est-ce qu'on a vocation à revendiquer, quand on est sport, une forme d'autonomie ? Ça, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui est évident parce qu'il y a une chose que le sport a pu avoir tendance à oublier, c'est qu'il évolue dans un environnement juridique. Le sportif, on parle de la France, les sportifs sont des citoyens français. La fédération sportive est un acteur injusticiable aussi français. Donc, soumis comme vous, comme moi, on a tout un corpus de droits et de règlements. Ça, il ne peut pas y échapper. Sauf que dans le cadre de son autorisation, on n'avait pas forcément ça en tête et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de décisions de justice qui vont venir affirmer des réglementations, des décisions qui sont prises en leur demandant de réajuster un certain nombre de droits. Ça, on le voit jusqu'au niveau européen ou récemment, je pense avec des arrêts comme il y a eu concernant le patinage de vitesse. Il s'agissait de deux patineurs qui contestaient la réglementation de la Fédération Internationale parce qu'elle leur interdisait de participer à d'autres événements que ceux de la Fédération Internationale. Donc, ça posait une problématique parce que finalement, ils ne veulent pas exercer uniquement leur activité qui est une activité professionnelle à ce niveau-là. et la Commission européenne, dans ce dossier-là, avait décidé de retoquer ces règles en considérant qu'elles n'étaient pas conformes aux droits européens. On a toute une série de décisions qui arrivent comme ça pour en quelque sorte rappeler au sport que certes, il est maître du jeu dans son cœur d'activité qui est la règle sportive, en revanche, son activité ne peut pas s'envisager autrement que dans un cadre assez large qui est celui du droit commun. Donc, le sport ne peut pas s'affranchir de ces règles-là. Sinon, ça voudrait dire qu'on serait sur une espèce de terrain hors normes, que le sport serait finalement hors la loi, qui pourrait faire ce qu'il veut, au détriment des droits des sportifs, au détriment des clubs, et qu'on aurait une espèce d'organisme autoritaire, voire totalitaire, qui serait capable de réjanter tout ce suivant des activités, qui sont des activités souvent économiques ou des questions d'intérêts privés. La seule dérogation qui peut exister, c'est qu'on est dans une activité qui est spécifique, ça a été reconnu par les différentes instances, notamment européennes. Donc, on peut tolérer un certain nombre de choses, être bienveillant avec certaines dispositions, mais à condition et à condition seulement qu'elles servent l'intérêt du sport. Donc, si une fédération sportive dit, j'interdis à mes amis sportifs de participer à d'autres événements, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'autres concurrents qui viennent s'immiscer sur mon secteur, en l'occurrence c'était ça, là c'est illégal. D'accord. Si c'est quelque chose qui ne peut pas être excusé, même pour le domaine du sport. Donc, il y a des limites, le sport ne peut pas tout faire. Sur l'aspect économique, sur l'aspect privé, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de dérogation qu'un autre acteur qui interviendrait sur l'industrie, d'autant plus qu'il dispose, du fait de son organisation pyramidale avec des licences, des affiliations, les licences pour les individuels, les adhésions, les affiliations de groupe et club, il dispose d'un pouvoir disciplinaire et d'un monopole quasi établi, qui dit pouvoir, qui dit grande liberté, dit aussi obligation. Et d'autant plus lorsqu'il y a des personnes qui sont tributaires de cette organisation. Donc il est important que le sport en ait conscience, il y a plusieurs décisions qui vont venir lui arriver, ce n'est pas forcément évident, mais c'est important qu'on soit sur un système qui soit au plus égalitaire possible, et que les droits des sportifs, des clubs et des autres acteurs, que sont les fédérations notamment, ne soient pas totalement passés à l'as au risque de se retrouver dans des situations qui sont purement et simplement ingérables et maintenables pour eux. Et comment, vous pouvez juste rappeler aux gens qui nous regardent, qu'est-ce qui fait un sport au niveau du droit ? Il y avait trois critères en fait, qu'est-ce qui fait que le foot est un sport ? Je prends un exemple ultra large, j'aurais dû prendre un moins large. Mais qu'est-ce qui fait que le foot est un sport et qu'un autre, je ne sais pas, chercher un exemple de... L'aquaponais. L'aquaponais, c'est un sport par exemple ? Au sens juridique du terme, on n'est pas là pour juger les gens... D'accord, ce n'est pas absolument pas, je ne suis pas apte à ça, mon focus il est vraiment juridique. Donc le sport, on considère aujourd'hui que c'est un service public en France. Le sport est un service public, c'est pour ça qu'on a des fédérations qui sont délégataires de services publics. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que comme c'est un service public, l'État est chargé de l'assurer. Sauf que l'État, on le voit aujourd'hui avec l'actualité du moment, l'État n'a pas nécessairement ni l'envie ni les compétences pour tout réglementer. Donc ce qu'il a choisi de faire, c'est de déléguer cette mission de service public aux fédérations sportives. Ce qu'on appelle la nouvelle gouvernance du sport. qui va passer par un certain nombre de transitions et le nouvel gouvernement du sport a priori qui est déjà bien amorcé. Donc c'est un service public, donc reconnaissance de l'État. Qu'il dit sport, on dit reconnaissance de l'État pour rentrer dans ce contexte-là. Il peut y avoir des sports qui ne sont pas reconnus par l'État et dans ces cas-là, ils ne sont pas saisis par le droit et par ses critères. Quels sont les critères pour être reconnus par... La reconnaissance, elle passe par un certain nombre de critères. Il y a deux types de reconnaissance. Il y a vraiment la délégation de service public. La reconnaissance, elle va passer par déjà la règle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est fondamental. Qu'est-ce qui distingue d'une activité d'une activité sportive ? La règle. Est-ce que l'activité est réglementée ? Oui ou non. Ensuite, l'organisation de compétitions. Est-ce qu'il y a des compétitions qui s'organisent dans une discipline ? Oui ou non. Et le troisième critère, c'est celui de la performance physique. Ça peut se discuter. Comment on peut jauger, justement, c'est intéressant, la performance physique ? Par exemple, les échecs, c'est un sport. Il faut qu'il y ait une implication physique. La question va se poser pour... Il s'est posé d'ailleurs pour une certaine discipline. Parce que autant pour des sports comme... Oui, c'est évident, c'est visible. Par exemple, les échecs, c'est un sport. Oui, alors ça, c'est... C'est l'exemple inexplicable. Difficilement explicable. C'est le poids des pions, c'est... Est-ce que la dimension mentale est à prendre en compte ? Je ne sais pas. La question se pose aussi pour le e-sport. Oui. Puisque c'est un peu de la même manière. On a des dispositions qui vont... Un peu de musique, c'est... C'est la playlist qui arrive de commander la playlist. C'est le service... Voilà. Mais non, on a pour le... Pour revenir au e-sport, ou à ce type de discipline, on a une implication physique qui est moins... moins voyante. Vous parlez avec des joueurs de l'e-sport, et vous vous dire, mais moi, je... C'est l'utilisé. Oui, oui. Quand je sors de... De position, quand je sors de mal, je suis. Je suis rincée. C'est... C'est terrible. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, c'est pas quelque chose qu'on perçoit forcément. En principe, l'activité physique, telle qu'on envisage au sens traditionnel, c'était, voilà, une performance, le fait de se mouvoir sur le terrain, d'avoir des gestes techniques, mais tout ça qui était très lié au corps. Alors, c'est vrai qu'il y a un contre-exemple. Il y a celui des échecs. Les échecs, ça a été reconnu comme discipline sportive. Alors, dans un contexte bien particulier, il faut le rappeler quand même, parce que c'est une question sous le ministère de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Mais en dehors des échecs, c'est l'un des rares cas où on a pu étendre, c'est une appréciation, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une appréciation du ministère. Donc, le ministère va décider de manière quasi discrétionnaire, il y a un cadre, enfin, il peut l'élargir un petit peu, il y a une certaine élasticité. Il peut décider que dans une discipline sportive, les critères sont réunis. Et c'est ce qu'il a décidé de faire pour les échecs, et c'est ce qu'il a refusé de faire pour les échecs. Dans l'e-sport, l'e-sport ne veut pas nécessairement obtenir la reconnaissance, c'est peut-être la différence avec l'e-bic, mais dans l'e-sport, la question se pourrait se poser, et la question se pourrait se poser à chaque fois. Quand on parle de sport, il y a des sports qui sont réputés, quand on regarde le niveau du grand public, comme étant moins physiques que d'autres. Typiquement, quand on parle de golf, il y a des personnes qui vont vous dire, « Non, mais pour moi, le golf, ce n'est pas physique. » Alors qu'il y a une dimension physique qui est évidente. de dire « Voilà, le squâge, la musculation... » Ce qui n'est pas forcément spectaculaire. Quand on voit transpirer, en quelque sorte, on se dit « C'est physique. » Et quand on voit un peu moins d'éléments qui renvoient à l'effort physique, on va se dire « Finalement, c'est moins physique. » Donc il y a toujours une forme d'appréciation qui est faite, et celle-ci est faite par le ministère. Donc c'est un choix politique. Il y a des règles juridiques qui s'appliquent, et c'est aussi un choix éminemment politique. On va passer à une bonne transition avec la politique. Donc je voulais aborder avec vous quelques affaires d'actualité. La première, qui s'est clôturée, qui est l'affaire Guinoves. Donc l'affaire Guinoves, c'est quoi ? C'est l'ancien sectionneur du 15 de France qui s'est fait licencier pour faute grave, pour soi-disant « mauvais résultat ». Là, c'est le journaliste qui parle « le soi-disant ». Vous avez raison. Est-ce que la faute grave est justifiée pour mauvais résultat ? La faute grave ? Alors, moi, je n'ai pas la lettre de licenciement sur les yeux. Il était indemnisé à plus d'un million d'euros. Exactement. Il y a eu une indemnisation. Il a réclamé trois et il en a eu un. A priori, il ne fera pas appel. Donc c'est une indemnisation qui joue satisfaisante. La fédération ne va pas faire appel non plus. A priori, pour les deux parties, ça semble être une issue qui est plutôt intéressante. Mais c'est vrai que la question de la faute grave s'est posée. Je n'ai pas la lettre de licenciement sous les yeux, donc je ne peux pas vous dénoncer les motifs. Et ça a été reconnu comme ne constituant pas quel effet qui était reproché à l'Univers ou à l'Université de l'Université de la France comme n'étant pas caractéristique d'un fédéral. Mais la presse qu'on aurait pu voir passer dans la presse, effectivement, ça aurait été quelque chose de caractérisé factuellement par un mauvais résultat. Or, là, c'est aussi important de... Il y a eu des coulisses avant, des propos qui ont été tenus qui allaient en défaveur de... Traditionnellement, de la matière sportive, on ne peut pas licencier un entraîneur en tant que tel pour de mauvais résultats. L'entraîneur, on n'est pas sur le terrain, c'est des personnes qui jouent, et quand bien même, ça fait partie de l'aléa sportif. Ça, c'est une jurisprudence qui est plutôt assez bien établie. Le mauvais résultat, c'est pas suffisant. La question dans la faute grave, c'est celle qui rend impossible de maintien du lien contractuel. C'est une chose qui est très importante, au sens du droit. Est-ce que le salarié a failli à ses missions ? Est-ce qu'il a commis quelque chose de grave, lui, à titre personnel ? Parce que vous pouvez avoir le meilleur entraîneur du monde, pour autant, il peut avoir les résultats des plus catastrophiques aussi. Mais c'est pas nécessairement de sa responsabilité, c'est pas nécessairement de sa faute. C'est pour ça qu'on considère qu'en droit, les mauvais résultats ne sont pas caractéristiques en tant que tel d'une faute grave. Il faut aller plus loin, il faut aller plus loin dans la démarche. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des mauvais résultats, parce que l'entraîneur, ou le sélectionneur en l'occurrence, commet des actes ou des manquements à son contrat de travail qui amènent à ses mauvais résultats. S'il ne se présente pas aux entraînements, par exemple. Les manquements professionnels. Exactement. Ce qui n'était pas indiqué là. Dans la conduite du groupe, dans les entraînements. Dans les propos peut-être. Ça peut, on peut aller jusque là, on peut imaginer peut-être des propos, mais il faut qu'il y ait des choses qui soient caractérisées. Qui soient factuelles du point de vue juridique. Et qu'en question s'il y ait aux résultats. A la limite, si on veut invoquer mauvais résultats, peu de temps, c'est grave, il faut qu'on puisse le rattacher à des éléments qui soient concrets. Le simple fait de dire mauvais résultats, donc je te définis, je casse mon contrat du tout. Pour fautes graves, ça, ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus ou moins dans la démarche. Donc là aujourd'hui, vraisemblablement, il n'y avait pas d'éléments là-dessus. Ce qui explique que le conseil de prud'homme a décidé d'invalider la rupture et en tout cas de ne pas reconnaître qu'il y avait de fautes graves dans ce dossier. Mais la fautes graves, ça n'est pas suffisant. Même si je sais bien que dans le domaine sportif, c'est souvent une des raisons, voire peut-être la principale raison, c'est-à-dire unique, mais enfin la principale raison pour laquelle on sépare l'entraîneur. C'est souvent ça. Les résultats ne sont pas bons, donc on va mettre un terme au contrat. Sauf que, juridiquement, ça n'est pas valable, à moins qu'on ait d'autres éléments qui viennent caractériser l'existence d'une faute grave. Mais simplement dire mauvais résultat, rupture de contrat, c'est un rapport, c'est que juridiquement, n'est pas valable. D'accord. Est-ce que vous savez, c'est un million brut, mais vous savez, d'indemnité, vous savez combien il y a un peu... Alors oui, je ne pourrais pas vous le dire de tête. Oui, mais ça englobe plusieurs facteurs. Ce n'est pas juste faute grave, un million, on a reçu le revoir. Non, non, il y a plusieurs chefs. Il y a des histoires d'images, d'atteinte à la dignité, je ne sais pas. Exactement, il y a plusieurs chefs qui sont évoqués. Donc il y a déjà les salaires, les salaires qui étaient dus jusqu'au terme du contrat. Pour lui et pour son staff, c'est ça ? Pour lui. Ah déjà, là, c'est que pour lui. Exactement. Là, c'est le dossier novaise. Le dossier novaise. Ça fait faire. Donc les salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'au terme de son contrat, on les bascule sur des choses qui sont dues par la Fédération. Ensuite, il y a d'autres types de préjudices. Faute grave, en fait, l'intérêt de la faute grave. Il y a deux intérêts. Quand on invoque la faute grave en tant qu'employeur, c'est que déjà quand on est dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ce qui est le cas pour beaucoup d'entraîneurs, c'est que c'est la seule faute qu'on puisse invoquer pour casser le contrat. Et la faute lourde dit non, mais la faute la moins sérieuse qu'on puisse évoquer, c'est la faute grave qui a une faute très très grave. Donc, sinon, on ne peut pas qu'elle ne s'y compte pas, donc on est obligé d'invoquer une faute grave. Et le deuxième point, c'est que quand on est dans le cadre d'une faute grave, on a un certain nombre d'indemnités qu'on n'a pas à payer aux salariés, dont, notamment, le préavis, etc. Donc ça, ce sont des indemnités qui peuvent être réintégrées ensuite dans le volume global. Dans le cas de l'innovèse de mémoire, j'essayais réduit jusqu'au terme du contrat. Il y avait des problématiques aussi concernant les repos compensateurs. Sur le repos, il y avait des heures supplémentaires aussi, je crois. Alors, les heures supplémentaires, je ne crois pas qu'il les ait obtenues. Par contre, je crois que sur le non-respect du droit au repos, il a obtenu un certain nombre d'indemnités. De mémoire, il y avait des choses aussi qui ont été allouées concernant son atteinte à l'image et les circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture est intervenue. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites par, de mémoire, c'était Bernard Laporte qui avait annoncé publiquement que de toute façon, il ne serait plus sélectionneur avant même que la procédure ait été planchée. Donc voilà, il y a tout un contexte qui a permis d'ajouter un certain nombre de postes indemnitaires à son indemnisation de manière à arriver à 1 000. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, qui a un coût, mais il faut en passer par là quand on veut se séparer d'un entraîneur, quand on ne passe, on assume ses décisions. Et oui, c'est un peu le principe. Il faut sortir de chez Pierre à un moment donné. J'avais une autre affaire aussi, une question qui me taraude un peu, on passe au ballon rond au foot, c'est l'affaire Salah. L'affaire Salah, c'est un joueur de foot nantais, tout le monde en a entendu parler, si vous regardez en tout, vous savez de quoi je parle. c'est un joueur nantais qui, lors d'un instant janvier dernier, je n'ai plus la date exact, mais en janvier dernier, donc Mercato d'hiver, Imigliano Salah signe pour Cardiff pour un montant avoisinant les 20 millions d'euros. et donc il fait un trajet en avion pour traverser la Manche. Le problème c'est que Imigliano Salah, malheureusement, n'aura jamais pu s'y jouer sous les couleurs de Cardiff, puisque l'avion a fini au fin fond de la Manche. Et donc la question c'est, dans cette histoire malheureuse, c'est qui paye ? Parce qu'il y a une indemnité, il y a un transfert qui a été fait, il y a eu un accord entre toutes les parties, mais au final qui paye ? Puisque Cardiff, finalement, n'a pas eu son joueur. La problématique, c'est une problématique au départ factuel. Il y a un drame humain pour prendre en considération, mais vis-à-vis des deux clubs, comme vous l'avez juste à vous citer, et Cardiff, la problématique, elle est financière. Qui paye ? Et d'un côté, on a un club qui a rompu le contrat de son joueur pour ne plus s'être transféré dans un autre, et qui est en contrepartie de cette rupture, en reversionnant son solde d'argent. Donc Salah n'appartient plus à Nantes, du fait de la rupture de ce contrat ? Tout à fait, Salah n'est plus lié à Nantes, du fait de la rupture de son contrat et son transfert à Cardiff. De l'autre côté, on a un club qui va nous dire, « Oui, mais moi, le problème, c'est que je ne veux pas payer quelque chose dont je ne peux pas profiter de quelque chose. » « Oui, oui, oui. » « Le foot est comme ça aujourd'hui. » « C'est un peu la marchandisation du joueur, donc je ne veux pas payer pour un joueur que je ne vais pas pouvoir utiliser. » Donc il y a une considération factuelle, je dis que l'enjeu, il est là. Il ne faut pas payer pour un joueur dont il ne peut pas profiter. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'opposer à ce paiement. Déjà, en ne payant pas matériellement, ils ne payent pas. Ça, ce n'est pas suffisant pour qu'ils aillent plus loin pour justifier le fait que, selon eux, aucune indemnité ne serait plus. Et c'est là que ça devient un peu plus technique, beaucoup plus technique, puisqu'ils vont invoquer un certain nombre d'arguments, de moyens juridiques, qu'ils vont être liés au transfert, qu'ils vont être liés à l'homologation de son contrat par la fédération. « Et puis au transfert aussi de l'avion, et on a entendu beaucoup d'affaires, d'histoire. » C'est assez intéressant sur le plan juridique. Ils ont décidé de te mettre en cause la responsabilité du club de Nantes. Du club de Nantes, tout à fait. Qui a organisé le transfert. D'après ce que j'ai vu passer dans la presse, qui a été opéré à priori. Les pilotes n'étaient pas aptes à piloter aussi. La responsabilité de l'agent a été pointée. C'est un peu compliqué, puisque c'est un agent, en fait c'est un intermédiaire qui a organisé le transfert, et c'est son fils qui est l'agent, qui a été mandaté par Nantes pour le transfert. Ce qu'on reproche à cet intermédiaire et donc à cette société d'agence, c'est d'avoir fait appel au service d'une compagnie ou d'un pilote, d'un moyen de transport qui n'était pas cher. La question c'est qu'est-ce que Nantes a à faire là-dedans ? En fait c'est assez simple, c'est qu'on a un article du code civil qui nous dit que le contrat qui existe entre un agent et un club est un contrat de mandat. Et en tant que mandant, le club est responsable des manquements de ses mandataires. Donc en passant par l'agent, Cardiff essaye de remonter vis-à-vis du club, pour mettre en jeu sa responsabilité. Tu as commis des manquements, ces manquements ne sont plus éventuables, et justifie l'absence de paiement. Parce que si tu n'avais pas commis ces manquements, si ton mandataire n'avait pas commis ces manquements, ça ne serait pas décidé. Et donc j'aurais pu bénéficier du joueur et je l'aurais payé comme c'était prêt. Donc on a tout un argument qui n'est pas inintéressant, qui est en train de se mettre en place, avec plusieurs strates. Parce que ça va remonter assez haut finalement. Mais ça va remonter, oui. Ça va remonter jusqu'à la FIFA. Ça va remonter jusqu'à la FIFA. D'ailleurs je crois qu'elle est saisie de ce dossier déjà. Donc il va y avoir plusieurs points à examiner, du droit sportif, du droit anglais, puisque la loi anglaise est aussi applicable, et du droit français sur le côté mandataire, agence sportive. Donc ça va être un dossier qui sera assez intéressant, et qui devra à mon sens être tranché aussi en vertu des considérations d'équité et de bonne foi. Puisque aujourd'hui le sentiment qu'on a, c'est quand même que Nantes a respecté ses obligations, et qu'il a mis en place un certain nombre de mécanismes contractuels pour que le transfert ait lieu. Lui n'était plus lié, le club de Nantes n'était plus lié à Salah. Ensuite ce qui s'est passé après, ça me parait compliqué de pouvoir mettre en deux sa responsabilité. Parce que lui n'était plus en charge du dossier. Donc finalement le transfert c'est pas Nantes qui l'a organisé, puisqu'ils avaient plus de liens avec Salah du fait de la rupture du contrat. Là eux ont rempli le contrat avec Salah. Donc du coup comment Nantes aurait pu organiser le transfert ? Après c'est du côté de Cardiff. C'est comment Cardiff a mis en place un certain nombre de démarches au niveau de sa fédération, au niveau contractuel, etc. Là-dessus on n'a pas de visibilité. Mais en tout cas du côté de Nantes, les choses ont été vraisemblablement mises en place correctement. En fait ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir jeter un oeil au contrat qui a été compris entre Nantes et Cardiff. Puisque, et je pense que c'est là-dessus qu'on a essayé de jouer, c'est qu'en réalité souvent dans le contrat de transfert, ce qui est prévu c'est que l'indemnité de transfert ne soit payée qu'une fois que le contrat a été homologué par la fédération au sein de laquelle le joueur a vocation à évoluer. Je ne sais pas si ça a été fait, a priori ça n'a pas été fait au niveau de Cardiff. Donc ta question ce sera de savoir, est-ce qu'il y a une homologation ou pas ? S'il n'y en a pas eu, qui est responsable de cette non-homologation ? Et est-ce qu'on peut homologer un contrat dont le principal intéressé est décédé ? Donc juridiquement ça pose tout un tas de questions. C'est vrai qu'on en parle pas mal dans la presse sous l'angle sportif, jusqu'où va aller cette affaire, etc. Mais ça c'est justement un très bon exemple à mon sens de ce que le droit du sport peut amener à l'actualité sportive. Et quand vous me parliez tout à l'heure du taux de NIPA, le droit est fondamental pour régir les relations entre les différents acteurs sportifs. S'il n'y a plus de droit, il n'y a plus de règles, les joueurs peuvent aller n'importe où, il n'y a plus de championnat, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est protéger l'équité des championnats. Pourquoi est-ce qu'on a mis le transfert ? Pourquoi est-ce qu'il y a un mercato d'hiver, un mercato d'été ? Justement pour faire en sorte d'amener une certaine stabilité des effectifs, pour éviter qu'il y ait des joueurs qui se fassent payer ? Il y a plein de réflexions qui sont encore actuellement pour savoir... Il y a plein d'autres questions aussi, finalement. Oui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du sport et comment est-ce qu'on peut faire en sorte, puisque c'est nous aussi qui sommes concernés en tant que spectateurs, de manière un peu plus indirecte que les sportifs, certes, mais quand même concernés, comment faire en sorte que le spectacle sportif soit le plus divertissant aussi pour le spectateur ? Ça, c'est un véritable enjeu. Et c'est clair que si on n'avait pas, par exemple, de période de transfert, ce qui est extrêmement attentatoire en liberté, quand on regarde ça, c'est comme si on était obligé à rester dans une entreprise pendant des laps de temps déterminés et sans qu'il y ait de réelles contreparties pour vous à ça. Quand on regarde ça en dehors du champ sportif, si on sort de ce spectre-là, on se dit, voilà, c'est faux. Mais là, l'objectif qui est mis en avant pour ça et qui rend cette affaire, ce point de vue légitime, c'est qu'on veut préserver une certaine stabilité dans la compétition, dans la loyauté des championnats. Donc, on va réduire les fenêtres et les fonctions. Et tout ça, c'est régi par le droit. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on en arrive à vouloir réguler un certain nombre de points parce que c'est nécessaire pour le sport. Et pour ça, on a besoin de l'outil juridique. Alors, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, quand on les utilise de manière raisonnée et raisonnable, on peut réussir à construire un véritable modèle sportif. Donc, justement, en parlant de nouveaux modèles sportifs, il y a un sport qui fait débat, qui est populaire partout dans le monde. Mais en France, il est interdit, c'est le MMA. C'est parti derrière pays dans le monde. Je ne sais plus, je crois qu'on est trois pays, c'est ça ? Un de moins. Un de moins. La France reste, c'est la seule. Enfin, New York avait... C'était l'État de New York qui avait... Interdit le... Qui avait maintenant l'interdiction de compétition, ça a sauté. Au niveau de la Norvège, ça a sauté aussi. Enfin, on est quasiment là les seuls aujourd'hui. En Europe, on est les seuls à interdire. Alors, attention. On est en voie vers la normalisation. Pas le MMA. Alors, la normalisation, c'est un terme exactement qui nous plaît. Parce qu'on a souvent tendance à faire un amalgame qui... Entre le combat de rue et un martial. Il faut, entre plus que ça, entre interdiction du MMA et interdiction des compétitions sportives. Puisque aujourd'hui... Compétitions sportives, plutôt. Oui, on a le droit de pratiquer. Aujourd'hui, le MMA n'est pas interdit. On a le droit de le pratiquer, mais les combats se déroulent. En Belgique, en Suisse, à l'étranger. Exactement. Les manifestations qui sont publiques. La seule chose qui est interdite au niveau du MMA, ce sont les manifestations publiques. Donc, les compétitions publiques. Celles qui vont générer un certain nombre de flux financiers. Typiquement, c'est l'UFC qui est visé. Si l'UFC voulait organiser un événement en France, aujourd'hui, ça ne serait plus permis. Puisqu'on a un arrêté qui date de fin 2016, qui est venu d'interdire. Avant cette date-là, il n'y avait pas d'interdiction sur le MMA et sur les compétitions. Donc, le terme de normalisation, c'est un terme qui me convient un peu mieux. Puisque, pour vraiment distinguer la pratique courante et même les compétitions privées, on peut avoir des compétitions privées de MMA. C'est ça qui est fou, en fait, quand on commence à s'intéresser au sujet. C'est que, on va nous dire, on va interdire les compétitions publiques de MMA parce que ça pose des problèmes de sécurité. Mais quid de la pratique, hors compétition, des entraînements, des oppositions, etc. Et quid de la pratique en compétition privée ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autant de sécurité en dehors du cadre public ? La question est ouverte. Pour moi, c'est un non-sens. Pour moi, ça perd toute logique. Soit le MMA est un sécuritaire dans tous les domaines, auquel cas, il faut... Soit c'est global, soit c'est... Voilà, il faut le réglementer. Vous êtes un peu tout au renais pendant le cadre. Et là, juste pour les compétitions publiques, le MMA deviendrait un sport dangereux. Donc il y a vraiment une problématique de cohérence, de discours sur ce sujet-là. Et à l'instant, il y a non seulement une hypocrisie, puisque l'objectif, ce n'est pas l'objectif de sécurité, sinon l'interdiction... C'est juste du spectacle, en fait. On essaie d'interdire à MMA de se développer. C'est ça, je pense, la problématique qui est véritablement derrière. Et, pour le coup, on rebascule sur un terrain qui est un terrain, à mon sens, plus politique que juridique. Parce que sur le plan juridique, pour moi, ça ne se justifie pas. Donc, on a des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est pareil. Sur la sécurité, on peut en débattre un moment. C'est facile de dire, ce sport est dangereux, donc je décide de m'interdire. Qu'est-ce que la dangereusité ? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ça. Comment ? En quoi c'est plus dangereux, le MMA, que... Parce que le MMA, il n'y a pas... C'est un sport qui est violent. Oui, c'est évident. Il est non violent. C'est un sport de combat. On ne va pas nier ça. Mais il n'y a pas de mort toutes les semaines en regardant l'UFC. Oui, oui, oui. Et puis... C'est un certain public, mais comme le kickboxing, comme la box style, comme... On peut ne pas aimer... Exactement. Les gens ont adulé Tyson, Ali, et le MMA, tout de suite, c'est moins possible. Et la question qui se pose derrière ça, quand on l'analyse sur le plan juridique... Je répète, mon point de vue, il est juridique. Je ne suis pas là pour dire, il faut aimer ce sport, il ne faut pas aimer ce sport. Non, je les attends. Oui. Voilà. Peu importe. Il y a des gens qui sont stressés quand ils regardent le patinage artistique parce qu'ils ont peur qu'à chaque fois qu'il y a un saut, ils ferment les yeux et ils n'osent pas regarder. Après... Non, mais ça peut arriver. Oui, oui. Moi, je suis stressée aussi quand quelqu'un s'est rendu de l'accès, je ne sais pas s'il est arrivé. Mais chacun a sa sensibilité sportive. La question elle n'est pas là. Elle n'est pas est-ce que j'aime le MMA ou pas, est-ce que c'est violent ou pas. Parce que oui, le MMA, c'est violent. Oui. Comme vous l'avez dit à juste titre, les sports de combat sont violents. On n'oblige personne à les regarder. Du combat. Ou à les pratiquer. Voilà. Et comme on n'oblige personne à regarder du foot ou du basket ou du rugby. Bien sûr. Du baseball. Il est très violent le baseball. Oui. Non, mais on peut avoir du football. Imaginez la balle. Ou du football américain. Voilà, voilà. Il y a la notion de violence. De toute façon, le sport professionnel et le sport de haut niveau implique un rapport de violence que ce soit. On est loin du sport pour tous. Du sport santé. Oui, oui. Le sport professionnel, le sport de haut niveau, autant qu'elle, c'est une violence. Alors, il y a des cas dans lesquels on est plus exposé que d'autres. Mais aujourd'hui, si on parle du cas du MMA, je n'ai pas vu d'éléments concrets, médicaux, scientifiques ou tout autre, qui viennent ne justifier que le MMA sera plus dangereux qu'un autre sport de combat. Et c'est ça qui me dérange un petit peu dans cette approche. C'est qu'en fait, on va décréter des ministres, des administratifs qui sont extrêmement compétents dans leurs différents champs d'activité, qui vont s'autoproclamer comme les décideurs de la bonne pratique sportive et violente. Oui, il y a une forme un petit peu de morale intérieure, de moralisation qui, sur le plan juridique, n'a aucun effet. La morale n'est pas une règle de droit, mais on va décréter que ce sport est violent. Sur quelle base ? Je n'en ai strictement aucune idée. Et on va décréter que ce sport est violent, dont je décide d'interdire, de l'interdire. Alors, c'était un peu plus subtil que ça, puisqu'ils avaient décidé, par exemple, d'interdire toute autre surface de combat qu'un ring à quatre ou cinq cordes. Je ne sais pas pourquoi. Un dispositif avec un encadrement... C'est le côté cage, je crois, qui effrayait un peu. Oui, mais si c'est un dispositif sportif, ce n'est pas une cage, c'est pareil. C'est le mot, voilà. Oui, c'est un mot cage qui dérange. C'est un cage qui vient de l'anglais. En réalité, c'est plutôt un octogone. Enfin, un octogone, ça peut être une autre surface, ça peut être une surface ronde, peu importe. Mais qui, effectivement, comporte des... Ce ne sont pas des grillages au sens barbelé, évidemment. Non, mais ça, c'est des... Je trouve qu'à mon humble avis, là, je prends le journaliste, c'est des fausses excuses, selon moi. Oui, oui, parce que... Parce que ça se déroule ailleurs et... Et il y a plusieurs études qui sont tombées, il y a plusieurs professionnels... C'est plus dangereux dans les MEMA, c'est pas de se manger un coup de cage, c'est... Oui, oui, mais non, mais juste... Mais au contraire, parce que... Et ça, c'est des problématiques qu'on retrouve, par exemple, dans la boxe. C'est le fait que... Ça peut arriver que des combattants passent par le support ou entre les portes. Et ça, c'est un vrai problème sur la sécurité, parce que c'est très difficile à anticiper. Puis comme le ring est surélevé, ça peut amener à des blessures qui sont assez graves. Donc ça, on réduit la problématique avec ce système d'encadrement avec des filets. En quelque sorte, ce sont les filets qui sont posés autour du ring, qui vont éviter aux combattants de basculer par-dessus. Ça, à mon sens, sur le plan de la sécurité, ça n'a pas lieu d'être discuté. Et le deuxième aspect, il y a les coups de coude. Mais les coups de coude, j'en parle pas dans la mesure où on les a en boxe taille. Je ne vois pas dans quel monde... Ça dépend dans quel pays. Oui. En France, on est protégé. Mais on n'interdit pas les coups de coude. Non, non. Sauf que dans l'arrêté qui a été publié par le ministère, on considère que les coups de coude sont interdits. Voilà. Donc ça, j'en parle pas. Sur moi, ça ne tient pas l'un groupe non plus. Le seul élément qui reste, ça va être les coups au sol. Les coups au sol... Dans un premier temps, ça avait été traité sous l'aspect de la dignité humaine. Il parlait de morale un peu tout à l'heure, c'est un peu ce qu'il y a derrière. Et comme cet argument-là est devenu un peu fragile à mon sens, on est parti sur un autre aspect qui est l'aspect sécuritaire. En disant que les coups au sol seraient plus violents, plus insécuritaires et plus menaçants pour la préservation de l'intégrité physique des combattants. Mais à nouveau, je n'ai aucun élément objectif là-dessus. Si ce n'est de dire, moi je décide que les coups au sol sont violent. Mais quelle est la base ? On n'est pas dans la question de la sensibilité. On est sur un argument qui n'est pas un argument juridique. Et c'est ça qui, moi, m'interpelle en tant que juriste. C'est qu'on peut prendre un certain nombre de décisions, mais encore faut-il, à mon sens, qu'elles soient un minimum documentées. Les études que j'ai vues passer aujourd'hui, elles ne vont pas dans le sens d'une violence plus importante. Au contraire, dans les études que j'ai vues passer, les experts qui ont planché sur la question expliquent que les coups debout sont plus violents. Pourquoi ? Parce qu'il y a une amplitude de mouvement qu'on n'a pas au sol. Il ne faut pas imaginer un combattant au sol qui est totalement inconscient et qui se fait bastonner. On n'est pas dans ce cadre-là, parce que si jamais il y a le combattant... Parce qu'on apprend d'arriver au sol, il y a... Oui, s'il peut plus se défendre, l'arbitre est tenu d'intervenir. Donc, dès qu'il y a une suspicion d'y mettre un combat, on arrête. L'arbitre arrête, il dit stop. Mais il y a des phases de combat au sol, comme on peut avoir au judo, comme on peut avoir de la discipline sportive. La différence ici, c'est qu'il y a des coups qui peuvent être amenés lorsqu'on est au sol. Et c'est une phase de combat qui est une phase active. Et le combattant, il y a deux combattants au sol, il n'y en a pas un qui est dominant, celui qui est au-dessus, mais pas nécessairement dominant par rapport à celui qui est en-dessous. Ce qu'on peut voir dans l'autre discipline sportive aussi. Souvent, celui qui est en-dessous, il va essayer de mettre en place un certain nombre de techniques, comme des étranglements, comme des clés, comme... et il va même pouvoir être plus à l'aise en étant au sol qu'en étant debout. Donc c'est une vraie phase de combat active et de vivre sur une forme d'imagerie mentale consistant à dire que le combattant au sol est victime d'une viande culturelle, c'est totalement déconnecté de la pratique effective de cette phase de combat. Donc c'est ça qui, moi, interpelle un petit peu. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on traite cette problématique, puisqu'aujourd'hui c'est une problématique, de manière qui est superficielle et qui repose plus sur des préjugés et des postures que sur une réelle étude de la discipline. Et donc le MMA, il est en voie de normalisation, de mise sous tutelle. Enfin, on est au stade de l'expérimentation, ce qu'avait annoncé la ministre le 2 avril dernier. Donc mise sous tutelle peut-être de la fédée de kickboxing, puisque le judo avait apporté des propos pas forcément valorisés en l'égard du MMA. C'est moi qu'on puisse... C'est ça, non ? C'est ça. Et donc ça serait encore une fois les fédés qui sera un peu parrains, marraines du MMA, pour encadrer un peu ce sport. Alors, vous avez raison. Dans les déclarations qu'avait eues la ministre sur le sport, c'est un point qui avait été abordé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est qu'on a une forme, peut-être, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai le sentiment, qu'il y a quand même une forme de prise de conscience et de responsabilisation. Parce que rester sur cette espèce de système hybride, j'autorise la pratique, j'intéresse la compétition publique. Pour moi, c'est quelque chose qui est très dangereux sur le plan de la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on a une discipline qui n'est pas réglementaire. Elle s'auto-réglemente, il n'y a pas de cadre juridique propre. Alors, il y a des fédérations, je pense à la CFM, par exemple, qui dépend d'une fédération internationale qui va édicter et protéger des règles sportives. Mais il n'y a pas de cadre contraignant. Ce qui fait que demain, n'importe qui peut dire, moi j'ouvre un club d'anima, qu'on fasse pratiquer n'importe comment, avec un risque important pour l'intégrité physique des pratiquants. Et je pense que l'enjeu, il est là aussi, c'est que quand on propose une discipline sportive, un sport de l'anima, c'est de la responsabilité du ministère de faire en sorte qu'il nous parle d'intégrité physique, de sécurité, etc., depuis des années et des années, c'est de sa responsabilité aussi de faire en sorte que cette activité, qui, d'après ce qu'il nous dit lui-même, est potentiellement dangereuse, qui fait partie de la famille des sports de combat, implique un certain nombre de risques sur l'intégrité physique, que cette discipline-là puisse bénéficier d'un encadrement. Qu'est-ce qui se passerait si un jour il y avait un accident ? La pratique n'est pas interdite. L'accident, il peut se produire tout à fait hors compétition. Et là, le ministère se retrouvera dans une situation difficile, puisqu'il accepte la pratique, mais il interdit la compétition publique. Donc je pense que c'est une bonne démarche, aujourd'hui, de la part du ministère, de dire qu'il faut réglementer l'action. C'est quelque chose qui me paraît essentiel, lui donner un cadre. Et le cadre naturel de la reconnaissance étatique, c'est celui de passer par la fédération sportive. Après, ça peut s'envisager sous un certain nombre d'aspects. Ça peut être une fédération dédiée en marques, une fédération pour le sport. Ça peut être d'autres fédérations qui décident d'accueillir la pratique du GPM en boursin. Il peut y avoir plusieurs modèles qui se mettent en place. Ça, ce n'est pas problématique en tant que tel. Mais effectivement, on est dans cette démarche-là. Simplement, ça fait des années qu'on en parle. Juridiquement, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a quand même un certain nombre de points d'incertitude qu'il va falloir élever. Parce que, notamment avec l'arrêté dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un certain nombre de points qui ont été fortement verrouillés par le ministère. Donc, je pense qu'il y aurait des choses à revoir. Mais s'il y a une volonté politique de faire des choses responsables, on peut trouver des solutions juridiques et faire en sorte qu'on bénéficie d'un encadrement. Et parce que, justement, les fédérations, encore une fois, sont au cœur de la normalisation, l'expérimentation du MMA en France. Mais les fédés sont au cœur aussi d'autres choses. C'est la nouvelle gouvernance du sport. Ils vont avoir un rôle un peu d'argentier et d'arbitre en même temps. Est-ce que, par exemple, déjà vous en avez entendu parler, mais parce que vous consommez l'actualité sportive, vous vous levez le matin avec l'équipe, vous l'avez dit tout à l'heure. Je comprends. Est-ce que, par exemple, c'est un sujet qui arrive de façon récurrente auprès de vos clients ? Est-ce qu'on vous consulte ? Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on est sur un système qui n'est pas encore tout à fait déterminé. Il y a une forme d'inquiétude des acteurs sportifs, ça c'est clair. On est sur une phase de mise en place. L'idée, c'est d'intégrer un certain nombre d'acteurs, on parlait d'acteurs sportifs tout à l'heure, des personnes qui appartiennent au domaine économique du sport, des collectivités, des fédérations sportives, des tables. Il y a un certain nombre de protagonistes qui vont participer à cette agence nationale du sport. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas encore de grosse visibilité sur la manière dont elle va fonctionner. On sait que ce qui avait fait le débat dans un premier temps, c'était la répartition au niveau des voix, qui allait avoir combien de voix, quel est le poids en fait politique. Au niveau, c'est 60%. Il y a différents types de répartitions. Il y a un volume, il y a deux missions qui sont à l'heure. C'est pour ça, on l'envisibilité. Si on te désengage au niveau des droits de vote sur le sport pour tous, c'est prendre la main sur le sport de haut niveau. Ce qui est sûr, c'est qu'on a deux volets. On a deux performances, on a deux volets sport pour tous. Développement de la pratique, etc. Après, on a une répartition qui existe, effectivement, qui n'est pas la même dans les deux missions principales qui sont confiées à l'agence. Après, comment est-ce qu'elle va fonctionner concrètement ? Là-dessus, on n'a pas encore énormément d'éléments, sachant qu'elle aura une vocation financière qui est aujourd'hui assumée par le CLUS, les financeurs dans cette approche d'action. Il semblerait qu'elle l'ait à terme à reprendre ces missions-là. Mais pour l'instant, on est vraiment sur une phase de mise en place. Les inquiétudes ? Les inquiétudes du mouvement sportif. Et de vos clients aussi ? Vous n'avez pas le droit de dire… Oui, mais oui, forcément, ça génère une inquiétude parce qu'on est sur une refonte du système. C'est un sujet qui commence à prendre un peu de place dans vos échanges ? C'est un sujet qui inquiète clairement. Après, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'éléments concrets pour pouvoir se positionner d'une manière ou d'une autre. Mais il y aura toute une phase de travail, il y a déjà des phases de travail qui sont pensées pour déterminer concrètement comment peut fonctionner cette agence. C'est ça qui est important. Et ce qui est important pour les acteurs sportifs, c'est qu'ils puissent avoir leur mot à dire et qu'ils ne soient pas, entre guillemets, les dingues de la farce. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils étaient sous la tutelle du mystère, certes, qu'ils avaient quand même une forme d'indépendance dans la gestion de leur organisation. Avec des conventions d'objectifs, ce genre de choses qui étaient bien possibles du mystère, mais une forme d'autonomie. Et ce à quoi sont attachés les acteurs sportifs aujourd'hui, c'est à ne pas perdre cette forme d'autonomie. Parce que c'est un peu ce qui est appréhendé aujourd'hui. Et c'est de trouver cet équilibre entre collaboration, esprit d'équipe, et ne pas perdre sur les secteurs qui doivent être réservés jusqu'à présent. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que l'agence du sport aura une vocation à sanctionner, ou peut-être qu'on aura le droit à un nouvel acteur juridique, je ne sais pas. On peut tout s'imaginer à ce stade. Là, pendant l'instant, on parle juste de moyens, d'argent, mais peut-être que ça sera un nouvel... Ça pourrait, ça pourrait, on peut tout s'imaginer pour cette agence. D'où l'inquiétude aussi, qui est mal, mais on peut imaginer plein de choses. Après, à mon sens, il ne faudrait pas que ce soit un simple... Je suis dans la prospection, mais peut-être que l'agence va avoir un rôle comme ça... Peut-être qu'elle va évoluer vers ce type d'activité, mais ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas une forme, elle ne manifeste pas une forme de désengagement de l'Etat, ou de déresponsabilisation de l'Etat... Des politiques, des services publics... Exactement. C'est ça aussi qui est craint et qui est à craindre, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on est un Etat qui est quand même mis en charge du service public, c'est celui de l'organiser, qui s'en désengage, et qui utilise justement cette agence pour s'en désengager. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être... Pour ce qui est du sport pour tous, oui. Pour le sport pour tous. C'est vrai qu'après, l'aspect performance, c'est quelque chose qui intéresse le ministère, parce que... Sans sport pour tous, il ne peut pas avoir performance. C'est compliqué. C'est assez compromis. Et le service public, c'est le sport pour tous. Donc le sport santé, tous ces aspects-là. Et c'est vrai que ce qui est intéressant pour le ministère, c'est aussi l'aspect performance, beaucoup de sport performance, parce que c'est celui qui brille à l'international, c'est celui qui permet de faire... Participe au réglement économique, oui. Exactement. On parle de 2024, on parle de l'objectif du ministère, et ce qui conditionne aussi... La coupe du monde dans trois mois des filles en foot. Dans les conventions d'objectifs, il y a des taux. Donc les conventions d'objectifs sont des contrats qui sont compliqués entre les fédérations sportives et l'Etat, qui vont déterminer leur niveau de subvention. Donc en fonction des résultats que vous obtenez, vous avez des primes, un certain nombre de choses. Et la performance sportive est un moyen de tenir des subventions plus importantes. Donc plus vous réussissez sur le champ sportif, au niveau, plus vous pouvez revendiquer des subventions. Donc l'idée, c'est un petit peu de dire, vous avez de bons résultats sportifs, donc vous faites bien votre travail, donc vous pouvez avoir des subventions. C'est un peu ça. C'est le variable qu'on a quand on... Donc du coup, vous en étiez à parler des CTS, j'espère qu'on va conclure, parce que malheureusement, toute chose a une fin. Effectivement, on pourra en parler des heures et des heures, mais... Donc sur les CTS... Il y a toute une réforme globale, en fait, du modèle sportif qui est envisagé aujourd'hui, que ce soit au niveau des CTS, au niveau du mécanisme de délégation de services publics dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être remises à plat. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité sur le modèle que prendra le sport dans quelques années. Mais il y a de fortes chances pour qu'il évolue dans les prochains mois, voire dans les prochaines années à venir. On aura l'occasion de se revoir pour nous écouter un peu plus précisément. Mais j'ai le sentiment qu'on assiste à une forme de transition de tous et qu'elle soit bénéfique pour l'ensemble des acteurs sportifs. Là, on va passer à un... Ça indique la presque fin d'interview, de live. C'est un petit jeu qui s'appelle Premier et Dernier. Est-ce que vous saurez me dire votre première victoire dans le sport ? Et j'aime bien ne pas prévenir parce que souvent, ça donne lieu à... Première victoire, là, ça peut durer longtemps. Quand j'avais eu des fils... Ou la première victoire qui vous a marquée, si vous préférez. Qui m'a marquée... Enfin, il y en a eu... Il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que... Dans le rugby, vous avez fait de l'escalade aussi, mais... Oui, dans le rugby, problématiques disciplinaires... C'est pareil, c'est rigolo parce que... Quand on intervient en tant qu'avocat du sport, on intervient sur des dossiers qui sont traités... Au niveau fédéral, par les collections sportives qui sont composées majoritairement... D'anciens sportifs, ou de sportifs, mais c'est souvent des anciens sportifs. Donc je me souviens d'un dossier que j'avais... J'avais plaidé devant la Fédération Française de Rugby. Forcément un dossier de bagarre, on trouve. Bagarre générale. Et les sanctions, en gros, étaient assez lourdes. Ouais. C'est la première affaire, ça ? Ouais, c'est une... Je ne pourrais pas vous dire si c'était la première, mais c'était... Ouais, c'est la première victoire qui m'a marquée. Qui m'a marquée. C'était une générale sur un terrain de rugby. Bagarre générale. Je m'en souviens très bien, parce qu'on était... En fait, on parlait le même langage. Ouais. Et je m'adressais... C'était un peu perturbant, non ? Ben, non. En plus, c'est un milieu que je connais, que j'ai pratiqué. Voilà, les bagarres générales, je sais ce que c'est. Le panel de la formation, ça devait aussi ce que c'était. Parce que nous n'étions pas les derniers, certainement, à avoir mis quelques coups dans les regroupements. Donc, on a pu se parler aussi. C'est ça qui est important dans le milieu sportif. C'est que, en fait, il y a des formes de... Il y a une appréhension qu'on ne peut pas avoir quand on est magistrat. Quand on connaît le secteur, quand on l'a pratiqué ou qu'on le suit... Si je vous parle de bagarre générale dans la rue, tout de suite, vous allez sur des sanctions pénales qui sont assez lourdes. Mais c'est vrai qu'au rugby, moi, aujourd'hui, je n'ai pas cautionné ça. Ça passe. Non, mais c'est... Il faut bannir ça. Mais c'est vrai que, dans les temps un peu plus anciens, ça faisait partie de... Oui, c'est l'ovalie. Oui, oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui permet d'analyser la gravité du comportement aussi. Il y a des gestes qui ont été sanctionnés très sévèrement par les instants sportifs. Je pense aux fourchettes. Je pense à ce genre de choses. Parce que... Le fourchette, c'est les doigts dans les yeux. Quand on met les doigts dans les yeux, il y avait des agissements qui étaient très sévèrement sanctionnés. C'est vrai que très longtemps, la bagarre générale, je ne veux pas dire qu'il y en avait quasiment entre les matchs, mais c'était quelque chose qui était assez commun. comme on voit, malheureusement, des fumigènes de moins en moins. Dans les stades, oui. Voilà. Qui faisaient l'objet d'une certaine différence. Ça fait partie du folklore, comme dirait Nathalie Dubois-de-la-Tour. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais en tout cas, c'était un type d'infraction auxquelles sont ou étaient habituées les commissions fédérales sportives. Donc, ils sont traités différemment. Vous auriez ça sur une problématique sur un sport comme le golf. Alors là, vous prenez la radiation à vie, une bagarre générale. Là, il ne faut même plus compter prendre une licence. C'est terminé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que sur le plan sportif, en fait, les infractions sont traitées différemment en fonction du sport qui est concerné. Et là, en l'occurrence, dans ce dossier, on avait eu des débats qui étaient très intéressants. Il y avait des problématiques en plus en termes de responsabilité qui étaient à l'origine de la bagarre, etc. Et on était parvenus à avoir une solution finalement qui soit... Il fallait la sanction. On ne peut pas sortir de dossier sans sanction. Effectivement, il y a une infraction parlement. Mais des sanctions qui soient équitables, qui soient acceptables et aussi pédagogiques. Et je pense que là-dessus, c'est important. Le rôle des acteurs sportifs, il est important. C'est de pouvoir insuffler une forme de pédagogie aussi au niveau fédéral, en disant, voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. Et qu'à terme, ça ne se reproduise pas. Et ça, je me souviens de ce dossier, parce qu'on avait un panel d'anciens en face de moi, qui m'avaient vu débarquer avec les joueurs du club. Et c'était un débat qui était très intéressant, parce qu'on avait vraiment échangé, on avait pu parler de droit. Et je pense que notre problématique avait été bien comprise par la commission. Et c'est bien pour le sport. C'est bien qu'on puisse arriver à ce genre de sanction. Il faut sanctionner. Donc il y avait des sanctions nécessairement. Des sanctions qui étaient cohérentes par rapport au contexte du dossier. Donc j'ai eu des dossiers comme ça. J'ai eu des dossiers un peu plus compliqués à gérer. Par exemple, la dernière victoire. Dite victoire, voilà. Je ne sais pas si c'était la dernière, mais ce n'est pas la dernière. Qui vous a marqué, parce qu'il y a des... Oui, ça remonte un peu. Mais je me souviens d'un dossier, là c'était dans le tribunal arbitral du sport. Un dossier qui était avec aussi... Juridiquement, c'est passionnant. Et au tribunal arbitral du sport, je me souviens, il y a eu plusieurs dossiers que j'ai gagnés, mais il y en avait un où... Voilà, il y avait vraiment une problématique de fond. Et c'était... Ça rentre à quelques années maintenant, mais ça concernait des joueurs qui étaient quasiment retenus en montage. Alors à l'époque, c'était au Qatar. Parce que quand le club, en l'occurrence, avait dû se débarrasser, entre guillemets, des joueurs, donc on est sur des contrats durés et terminés, donc on ne peut pas casser comme ça. Le club avait... C'était dans quel sport ? C'était dans le football. D'accord. Le club avait décidé que, finalement, le joueur, soit il signait un protocole transactionnel dans lequel il renonçait à l'ensemble de ses droits, soit le club refusait de lui rendre ses papiers. Donc il ne pouvait plus rien faire. Il était vraiment otage. Oui. Il était vraiment otage. Ce sont des problématiques qui sont assez graves et qui sont compliquées à gérer quand on est avocat, parce qu'il y a plusieurs niveaux de gestion. Il y a le niveau juridique. Évidemment, c'est parfaitement illégal. Tout le monde s'accorde là-dessus. Par contre, il y a des choses qui font partie des impératifs contextuels, qui sont le temps judiciaire, le temps de traitement juridique du dossier. Certes, c'est illégal, mais en attendant, on est aussi confronté à la situation d'un joueur qui parfois est privé de ses revenus, qui peut être avec sa famille sans ressources et qui est potentiellement harcelé par le club pour signer un joueur. Ça peut aller très loin. Ce n'était pas le cas dans mon dossier. Ça peut aller très loin. Moi, j'ai eu des dossiers dans lesquels il y avait des menaces physiques très poussées, quasiment des kidnappings de joueurs pour les forcer à signer des protocoles transactionnels et à renoncer leur droit. Ce qui est très compliqué à contester derrière sur le plan juridique. Donc, ça peut aller très très loin. Et donc, évidemment, c'est illégal. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut le gérer, nous, directement, sur le terrain, avec des leviers juridiques là. Et c'était un dossier qui était assez compliqué à gérer sur l'instant T parce qu'il y avait plein de choses à gérer sur le plan factuel. Mais c'est un dossier que j'ai pu gagner avec mon cabinet pour entrer à la arbitrage du sport. Ça a pris quelques années. Mais finalement, on a réussi à sortir le joueur de cette situation. Et c'est vrai que sur le moment, ça n'a pas été facile. C'était humainement compliqué. Mais on a réussi à avoir une belle décision sportive par la plus haute instance aujourd'hui en matière sportive qu'est-ce qu'on a la arbitrage du sport. Ça, c'est vrai que c'est la victoire parce que c'est une victoire sur le plan juridique. Mais c'est une victoire aussi qui permet vraiment dans ce genre de cas de rendre la justice sportive. Parfois, on est confronté à des cas qui sont éminemment injustes sur le plan du sport et qui manifestent un déséquilibre significatif entre les parties. Ça peut être une fédération, ça peut être un club, ça peut être plein de choses. et c'est vrai que quand on participe en tant qu'avocat du sport à rendre cette justice sportive et à rendre des valeurs finalement au sport, des valeurs auxquelles on adhère quand on aime le sport, non seulement ça fait plaisir pour le client parce qu'on est content de l'avoir défendu jusqu'au bout et d'obtenir quelque chose, mais on a vraiment le sentiment en tant qu'avocat, pour moi c'est le sentiment que j'ai, d'avoir participé à la justice sportive et faire en sorte que le monde du sport ne soit pas un monde hors-la-loi. J'ai une question qui me vient en tête que je n'avais pas du tout prévue. Alors, surprise ! C'est une question qu'on peut aussi poser à un journaliste, mais est-ce qu'on peut soutenir une équipe et le défendre en même temps ? C'est-à-dire ? Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes fan du Stade Toulousain, est-ce que c'est compliqué ? Enfin, c'est la même supposée... Enfin, c'est peut-être... J'ai réfléchi à votre voix, c'est peut-être un peu simple et naïf comme question, mais c'est la même question qu'on peut poser à un journaliste qui est de... Ah ouais, le journaliste ou la journaliste supportent l'OL, ah ouais, donc du coup c'est plus facile de dire... C'est plus violent quand il perd, et c'est plus glorifiant quand ça gagne. C'est ça, est-ce que c'est plus problématique pour le journaliste parce que l'avocat... Parce que l'avocat dans tous les cas il y a... L'avocat il est là pour faire appliquer le droit, pour conseiller son client... Donc pas de place à la sensibilité ou... C'est pas le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat c'est de conseiller son client sur une problématique, je l'ai dit, qu'on lui donnait des conseils, je l'ai dit... J'y pensais juste comme ça mais... C'est vrai que ça peut être le risque, mais qu'on soit fan ou pas d'ailleurs... Dans tous les cas c'est le droit... C'est le droit qui prédomine... Moi j'aimerais bien aboutir à ce résultat là... Vraiment c'est quelque chose d'important pour moi... Et mon risque c'est de se dire bon bah dans ces cas là on peut essayer... Nous notre rôle en fait en tant qu'avocat... C'est d'avertir notre client sur les risques qu'on prend... Et sur le cadre juridique... Qu'on soit fan... Le reste après... Voilà... De la même manière si... Voilà si je suis fan d'un club... Je le conseillerais de la même manière qu'un autre... Maintenant... C'est sûr qu'il y a des affinités en fonction des sports... Il y a des choses comme ça mais le conseil juridique c'est le même... Ouais d'accord... Moi ça me venait comme ça... Non mais... En fait ça me faisait marrer... Ça m'avait passé par la tête... Bah oui parce qu'il peut y avoir une proximité plus importante... Mais c'est justement... Mais dans tous les cas c'est... Voilà c'est le conseil qu'il faut donner... Après il y a... Sans être femme... Il y a des relations qui se créent avec des clients... Voilà... Il y a des affinités qui existent... Professionnelles... Exactement... Professionnelles... L'autre fait c'est qu'il y a des enfants sans client qu'on peut trouver... Qui peut devenir un ami... Enfin... Tout un type de situation... Mais... Notre rôle... C'est... C'est... C'est pas d'être dans la sensibilité... Non non... Ouais ouais... Même si on la prend en compte... Il y a des dossiers dans lesquels on doit prendre en compte... Une relation humaine aussi... Mais le conseil qu'on donne... C'est... Un conseil qui est juridique... Et notre rôle c'est de protéger aussi notre client... Après le client fait ce qu'il veut... Il décide... Si on lui dit... Le cadre juridique c'est celui-ci... Et que le client dit... Bah oui mais moi je vais faire ça... On n'est pas là pour décider à sa place... Par contre ce qu'on peut dire... C'est attention... Si vous allez dans cette voie là... Voilà ce que vous emploie... Notre rôle... S'arrête à ça... Et s'il va dans cette direction là... Après c'est risque de péril... C'est sympa... Et donc du coup vous avez une équipe... Vous avez le droit de dire une équipe... Une équipe... C'est compliqué... C'est compliqué... Je ne voudrais pas remédier... Ouais... Pas dire... Ah c'est une pro... Je ne voudrais pas faire des jaloux... Une pro OM... Mais bon... J'ai un attachement particulier à la région... Dans laquelle j'ai grandi... Voilà... Donc forcément... Voilà... Donc j'ai... Après... Après je vous cache pas... Je suis portée noisille... C'est ça ? C'est quelque chose de fait que ça... Mais je vous cache pas qu'aujourd'hui j'accorde... Bon forcément j'ai des sensibilités avec... Avec certains clubs... Certains sportifs... Voilà... Mais euh... Mais j'accorde aussi beaucoup d'institut d'importance au spectacle sportif... C'est quelque chose... J'aime voir une belle confrontation... J'aime voir un beau spectacle... Mais pas de préférence particulière... Hormis pour la région Île-de-France... Il y a des petites sensibilités... D'accord... Qui existent quand même... Mais euh... Le local... Le local prime... C'est ça ? Oui... Traditionnellement c'est souvent ça... Les villes par lesquelles on est passé... Dans lesquelles on a vécu... Ouais... Mais... C'est vrai que le spectacle sportif... C'est... Voilà... C'est ce que je privilégie... Parce que je peux voir... Mon équipe préférée jouer un match... Si en face d'elle... Il y a personne... Ou qu'elle fait un match qui est... Atroce... J'arrêterai pas de la supporter... Ouais... Mais je serai quand même déçue du spectacle... D'accord... Euh... Et je peux vous dire que l'équipe de France de rugby... Je la supporte par exemple... Ouais... Dans tous les sens du terme... Et voilà... Exactement... Et la féminine... Ouais... Quand je parle de l'équipe de France... Je parle du 15 masculin... Je parle du 15 féminin... Ça peut être à 7 aussi... Je trouve qu'il y a des choses qui sont superbement réalisées... Dans ce moment en plus ça marche bien... Ouais... Je trouve qu'il y a vraiment des choses à développer... Donc euh... Dans tous les cas je supporte par France... Et euh... Je voulais juste dire un dernier petit mot... Sur euh... Votre livre... Euh... Sur les agences sportives... Qui est édité chez Henrik B Éditions... C'est ça ? Tout à fait... Euh... Qui est sortie... L'année dernière... Qui est sortie quand ? Qui est toujours... Qu'on peut toujours trouver... Evidemment... Oui... Qui est... Sur le site devant ton lit... Etc... Oui... Qui est sortie il y a... Peut-être un an et demi... Deux ans maintenant... Et donc vous parlez de... De... Qu'est-ce que de... Et dans lequel j'aborde... En pichant brièvement... Vous... Vous abordez quel thème ? Après je sais que c'est horrible... Une question... Pichez brièvement... Un livre que vous avez mis il y a plusieurs années à écrire... Ouais... Je me mets... C'est ça... Mais euh... Mais euh... Pour résumer... C'est vraiment de... Donner des... Des outils juridiques... Aux personnes qui sont intéressées... Par... Par eux-mêmes... De l'agent sportif... Des transferts... Ce genre de choses... Donc ça peut être des sportifs... Ça peut être des intermédiaires... Ça peut être des agents... Ça peut être des personnes qui souhaitent devenir agents... Ça peut être des clubs... Ça peut être des familles... Voilà... C'est vraiment un scope assez large... Un guide juridique... Un guide juridique... Qui va s'adresser à l'ensemble des protagonistes... Qui sont intéressés... Par le... Le métier d'agent sportif... Qui soient directement concernés... Ou qui connaissent des personnes qui soient concernées... Ça c'est... Ça c'est la cible... Le but c'est que ce soit accessible... C'est souvent ce que j'essaye de faire... Faire en sorte que... Le contenu que je véhicule... Soit accessible pour le plus grand nombre... Parce que... Les personnes qui s'intéressent à ce secteur-là... Ne sont pas nécessairement des juristes... Encore moins des juristes spécialisés... Et... Je me rends compte en fait... En ayant écrit ce livre... Que... Je suis lue par... Par des... Des magistrats... C'est pas que... Par des universitaires... Il y a des personnes qui m'utilisent pour faire leur thèse... Il y a des sportifs... Il y a des agents... Il y a des intermédiaires... Il y a des... Il y a des parents... Il y a... Il y a énormément de monde... C'est assez large oui... C'est pas... Ouais... Il y a énormément de monde qui vont consulter... Donc l'idée de cet ouvrage... C'est vraiment... D'expliquer... Quel est le corpus... De règles applicables... A ce domaine d'activité... Très particulier... Et très réglementé... Qu'est celui des agents sportifs... Donc... Sur la commission... Sur les contrats... Sur la clause de contrat... Incroyable... Les... Voilà... Les... Les sanctions qui peuvent être prononcées... L'exercice inégal de la profession... Qu'est-ce que je peux faire... Qu'est-ce que je peux pas faire... Comment... Comment je dois négocier mes contrats... Est-ce que je peux mettre toutes ces clauses... Est-ce que... C'est quoi un transfert... Voilà... C'est quoi l'activité d'agence sportive... Ah oui... Donc... Ok... C'est vraiment... Définir vraiment chaque... Exactement... D'expliquer l'activité... Et d'expliquer les règles... Qui sont applicables à cette activité... Et qui sont souvent... Méconnues... Et même des agents... Qui exercent... C'est pour ça que... Moi j'avais une agence sportive... Qui m'avait dit... Mais tu... Ton livre... C'est mon livre de chevet... Ah oui... Voilà... Je le garde à côté de moi... Parce que c'est vrai que... Parfois... J'ai des doutes... Donc je le prends... Voilà... C'est... C'est quelque chose qui est utilisé... Pour réviser l'examen... C'est quelque chose qui est utilisé... Dans le cadre de la pratique sportive... C'est quelque chose qui est utilisé... Par des avocats aussi... Qui vont avoir besoin de renseignements... Sur des concrécis... Donc c'est vraiment un outil... Qui est mis à disposition... Des acteurs sportifs... Pour agir mieux... Sur ce volet là... C'est... Je ne sais pas si je peux résumer... Non mais... C'est intéressant... Du coup... Ça parle au plus grand nombre... Exactement... C'est l'objectif... Bravo en tout cas... Merci... Merci de vous... De ce long échange... Intéressant et... Avec plaisir... Avec plein... Plein d'informations à retenir... Avec plaisir... Chacun se fera son propre... Propre avis... Même si au final... C'est le droit qui... C'est le droit qui prime... C'est le droit qui prime... Espérons... Si le droit prime... On peut espérer une justice... Voilà... Et c'est ce qu'il faut se dire... Tant qu'il y aura du droit... On a eu une bonne chance... D'avoir de la justice partie... Bon... Merci beaucoup... Et t'es dans la vaccine... Merci Hugo... Et puis bonne journée... Merci... Vous aussi... Merci...